j'ai l'impression que le soleil s'est caché derrière les nuages bonjour bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va voir comment postuler pour les castings donc vous avez trouvé une annonce de casting génial super alors toutes les informations moi ce que je vous recommande c'est que toutes les informations que vous trouvez dedans société de production nom du réalisateur etc etc enfin tous les trucs un peu pratiques qui donne une identité au projet eh bien vous vérifiez ces données j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui s'appelle attention aux arnaques au casting voilà tapez ça dans google enfin sur youtube vous allez tomber dessus même si vous tapez ça dans google d'ailleurs vous allez tomber dessus aussi si vous visitez ma chaîne vous allez forcément tomber sur cette vidéo aussi et j'en parle plus en détail s'il y a une adresse e-mail petit truc petite astuce en plus s'il ya une adresse e-mail de renseignés taper là dans google pour voir si ce n'est pas une fausse adresse pour voir si ça n'a pas été signalé par quelqu'un qui a été abusé par cette annonce par exemple et qui a dit attention c'est un fake donc faites attention ça vous évitera pas mal de mésaventures en petite chose qui a son importance quand même c'est que si on vous demande d'envoyer des photos de nus de vous dans l'annonce déjà à ce stade là eh bien ne le faites pas parce que ce n'est pas lors de cette première approche que on vous demande ce genre de choses je vous dis ça parce que je sais qu'il ya des gens qui sont déjà tombés dans le piège quand vous avez l'annonce première chose lisez bien ce qui est demandé dans l'annonce si on vous demande de renseigner votre nom votre prénom votre âge et une brève présentation de vous eh bien c'est ça qu'il faut envoyer et si si vous n'envoyez pas vous oubliez un truc juste un élément eh bien le dossier sera considéré comme incomplet et ne sera pas traité c'est souvent ce genre d'appellation ce genre de phrase qui est mis d'ailleurs dans dans les annonces souvent on a une phrase du style toute candidature incomplète ne sera pas traité mais je peux vous dire que non seulement ce sera pas traité mais l'email sera sera on cliquera dessus pour le jeter à la poubelle et il sera même pas lui encore une chose mise en garde parce que moi même j'ai déjà fait passer des castings à des comédiens pour un court-métrage tout ça à une certaine époque et là je me suis rendu compte d'une chose c'est que les gens postulent parfois alors qu'ils ne correspondent pas au profil qui est recherché qui est pourtant décrit par a plus b dans l'annonce quand vous lisez une annonce si on recherche un blond aux yeux bleus si vous êtes brun aux yeux aux yeux noisettes ne répondez pas à l'annonce c'est une perte de temps ça énerve les directeurs de casting et ça vous fait pas passer pour un professionnel donc si vous ne correspondez pas au profil abstenez vous c'est beaucoup mieux maintenant ça c'est dans le cas où la demande est clairement formulée dans l'annonce maintenant si dans l'annonce il n'y a rien de particulier qui est demandé voilà quelques petits conseils pour envoyer un email simplement de base pour un premier contact en objet de l'email il faut toujours mettre le sujet de l'email ou sinon si si vous ne mettez pas le sujet votre email sera perdu dans les méandres des des nombreux emails que les directeurs de casting reçoivent et ne pourront pas vous retrouver parce que l'objet qu'il faut mettre c'est très simple c'est candidature votre prénom votre nom et pour casting et vous mettez le nom du projet par exemple candidature christophe wayert c'est mon nom je vais forcément utiliser mon nom christophe wayert pour casting pour l'ombre et la lumière c'est le titre du film le titre du projet d'accord c'est un exemple ne m'envoyez pas plein d'emails en me disant candidature machin truc pour l'ombre et la lumière c'est un exemple c'est juste un exemple alors dans le mail vous pouvez mettre bonjour je suis christophe je postule pour le casting de l'ombre et la lumière c'est un petit rappel du sujet de l'email ensuite sous cette phrase vous renseignez ceci votre nom votre prénom votre taille avant taille il ya autre chose votre âge même même les femmes je sais qu'il ya des femmes qui par coquetterie tout ça ne veulent pas nécessairement divulguer leur âge si vous oubliez de mettre ça ou que vous ne la mettez pas pour pour des raisons x ou y et bien encore une fois ce sera considéré comme incomplet et vous n'aurez pas de réponse parfois il ya des comédiens qui me disent ah j'ai envoyé mon dossier etc on m'a pas répondu comment ça se fait tout parfois ça tient à peu de choses ça tient à cet élément là il a peut-être envoyé un dossier incomplet ou une actrice a envoyé un dossier incomplet elle n'a peut-être pas voulu mettre son âge c'est considéré comme incomplet donc pensez bien à ça la ville dans laquelle vous habitez votre numéro de téléphone votre adresse email les formations artistiques que vous avez fait formation d'acting les stages le conservatoire cours de jeu d'acteurs face à la caméra après ça vos expériences théâtre court-métrage voix off doublage pub etc etc alors que joindre dans l'email on me pose souvent la question qu'est ce qu'on met dans l'email photo portrait votre visage et alors photo de vous plein pied c'est à dire on vous voit depuis les pieds jusqu'à la tête là on me voit juste comme ça dans cette vidéo mais plein pied ça serait si vous me voyez depuis la tête jusqu'au pied d'accord attention quand je dis photo plein pied ça veut pas dire me faire des photos des photos de vos pieds ne rigolez pas il ya des gens qui l'ont déjà fait de photographier leurs pieds et d'envoyer ça au directeur de casting c'est une erreur ça fait pas pro et après qu'est ce qui va se passer ce sera supprimé donc il sera pas traité donc vous aurez pas de réponse avec tous les efforts ça vous a demandé de rédiger ce mail c'est dommage de faire une bourde pareil on est d'accord les erreurs à éviter mais à éviter absolument les photos retouchées avec des effets de filtres à la instagram snapchat et tout éviter les petits gadgets avec les oreilles de lapin des gueules de chien de chat de tout ce que vous voulez hamster des rats des voilà des rongeurs et tout vous oubliez ces effets là moi j'en ai déjà reçu aussi en tant que réalisateur des photos qui étaient traficotées comme ça non non ça fait pas pro et ça ne donne pas un vrai un vrai aperçu de ce que vous êtes au naturel ce qu'il faut c'est que ce soit naturel que cette photo là vous représente vous tel que vous êtes dans la vie de tous les jours donc pas trop de maquillage qui vous qui vous change carrément le visage le moins de maquillage possible très léger très naturel et si et même si vous êtes sans maquillage basse encore mieux ce sera encore plus naturel mais il faut que la photo on vous reconnaisse quoi il faut pas que ce soit quelqu'un d'autre encore une autre erreur à éviter c'est éviter les bouches en cul de poule du style bisous bisous mais non faites pas ça faites pas ça c'est moche et c'est pas du tout professionnel vous imaginez un petit peu une photo de moi comme ça franchement j'ai l'air de quoi non ça va on ne le dit pas on ne le dit pas voyez c'est quand même moche bon j'ai beau être allé chez le coiffeur voilà c'est une erreur clairement de débutant et vous serez pas identifié comme un pro c'est une erreur et vous serez vous serez rayé de la liste éviter aussi les photos où vous êtes en boîte avec des potes et tout ça les photos où vous êtes vous avec votre copain votre copine des trucs machin non ces photos là doit vous représentez vous et vous uniquement vous devez être seul sur la photo on doit bien orienté la lumière et là toute l'attention des directeurs de casting sur vous parce que c'est vous le sujet de la photo et c'est pas les copains les trucs pas de photos de mariage parce que ça c'est déjà vu aussi photos de mariage qui sont envoyés chez les directeurs de casting je vous assure il y en a qui se marrent en regardant ça quoi parce que c'est quand même gonflé quoi par contre un truc à faire ça c'est nickel vous pouvez avoir différentes poses pour vos photos vous pouvez choisir différentes expressions vous pouvez sourire ou pas d'ailleurs il est autorisé écoutez moyen parce qu'on a toujours le réflexe dès qu'on est pris en photo de sourire mais ça va pas tout le monde d'accord ou alors vous pouvez tirer la gueule excusez moi pour le terme mais vous pouvez tirer faire la tête quoi ce qu'il faut c'est que quand le visage est neutre et qu'il exprime rien de particulier il faut qu'on puisse voir comment est votre visage quand il est neutre ça c'est intéressant pour un directeur de casting donc vous pouvez sourire ou pas exprimer la joie ou alors la colère alors il ya la colère drôle comme je viens de faire puis la colère un peu moins drôle voilà vous pouvez exprimer ça dans les photos ça vous pouvez y aller alors que faire si vous n'avez pas les moyens d'engager un photographe professionnel eh bien je vous le dote dans le mille faites-le vous même voilà exactement vous pouvez le faire vous même avec votre appareil devant un fond neutre avec une lumière qui vous mette en valeur et quand je dis fond neutre je veux parler de fond blanc gris et ça doit être unique quoi il n'y a pas de ça doit pas être un fond avec des motifs des choses comme ça des trucs un peu bariolé où il ya trop de textures qui risquent d'attirer l'attention sur autre chose que vous puisque comme je vous ai dit c'est vous le sujet de la photo c'est vous ça c'est si vous voulez faire les photos à l'intérieur mais vous pouvez utiliser des lieux extérieurs un petit peu comme je fais pour cette vidéo là pour l'instant là je suis à l'extérieur parce qu'il fait bon et tout ça et de manière générale je préfère faire mes vidéos à l'extérieur c'est plus inspirant voilà je respire je prends je prends l'air je prends je prends le soleil ça fait du bien et c'est un cadre beaucoup plus sympa que d'être tout le temps enfermé d'accord vous pouvez faire les photos aussi dans un jardin public dans une forêt dans un endroit tout simplement naturel et voilà qui est un peu inspirant tout le but c'est de vous retrouver dans un environnement qui vous inspire et qui vous donne la pêche et que ça vous permet de d'irradier et d'avoir de l'énergie et de faire passer ça dans l'objectif de de l'appareil photo par contre si vous avez un peu plus de moyens contactez un photographe professionnel qui pourra faire des photos de vous des photos pro mais attention des photos de comédiens ça doit être un photographe spécialisé dans la photographie de comédiens parce que ce n'est pas tout à fait la même chose c'est pas le même travail c'est pas le même métier c'est pas la même mise en scène c'est pas le même réglage de lumière que pour faire des des photos de mannequins de mode etc de choses un petit peu où on va utiliser plein d'accessoires où les nous les modèles sont super maquillés etc là le gros maquillage mais vraiment en y allant à fond dans le mannequinat c'est toléré c'est correct ça fait partie des codes du métier d'ailleurs d'accord mais les codes de du métier de comédien c'est autre chose on va vers du naturel et ça doit ça doit vous représenter totalement sans artifices sans spécialement 36000 accessoires et sans être grimé de manière exagérée quoi c'est pas un book photo pour comédien et donc ça doit vous représenter donc c'est un photographe spécialisé dans la photographie de comédien qu'il vaut mieux engager comment procéder c'est très simple vous le contactez vous lui demandez simplement un devis pour faire un shooting photo de plusieurs photos et vous pouvez demander jusqu'à combien de photos il propose voilà déjà ça et avoir un devis pour faire ça à tel endroit dans tel lieu passer autant de temps et suivant ces paramètres là il pourra vous établir un devis tout en respectant le budget auquel vous pensez etc fait négocier avec lui des petites des petits avantages si jamais si jamais ou simplement réduire un peu le budget si si sa demande est trop trop élevé par rapport à votre budget voilà le devis ça permet de pouvoir adapter l'offre à la demande par rapport au budget quel vous êtes prêt à payer pour avoir ce book photo dans l'e-mail vous joignez aussi votre cv artistique c'est très important le cv artistique parce que c'est un c'est une chose que c'est très souvent demandé par les directeurs de casting ça va permettre de faire un petit rappel plus détaillé de vos formations de vos expériences et de vos tournages fiction pub téléfilm le cv artistique c'est important parce qu'il pourra faire une petite précision plus détaillé sur vos formations vos expériences vos expériences de tournage pub séries télé etc et téléfilm l'autre chose à ajouter en pièce jointe dans l'e-mail pour un directeur de casting c'est la bande démo la bande démo c'est capital ça va lui permettre de savoir comment vous jouez alors la bande démo qu'est ce que c'est c'est la bande démo qu'est ce que c'est c'est un résumé de l'expérience que vous avez eu mais en images dans les courts métrages dans des longs métrages dans des petites scénettes etc des scènes extraites de séries télé si vous avez eu l'occasion de tourner une série bien tout ça c'est extrait et c'est monté bout à bout ça doit pas être trop long et ça permet de montrer montrer votre jeu d'acteur et c'est ça que le directeur de casting a besoin de savoir comment vous jouez c'est ce qui va lui donner envie de vous contacter alors comment envoyer vraiment la bande démo est ce que c'est en pièce jointe comme ça ce qui risque d'être un peu lourd si vous envoyez ça par oui transfert il va recevoir ça de manière séparée donc il risque de le perdre donc le mieux c'est de faire autrement vous téléchargez votre bande démo sur youtube sur votre profil youtube il faut le compte est gratuit donc vous pouvez vous inscrire uploader la bande démo sur youtube est ce que vous envoyez dans dans le mail c'est le lien le lien qui renvoie directement sur youtube et on peut voir votre bande démo et c'est plus facile comme ça parce qu'au moins ils vont pas se casser la tête à ouvrir un fichier qui serait trop lourd et avoir des problèmes pour pour voir votre bande démo il faut leur faciliter la tâche ça doit être fluide ça doit être rapide ça doit pas leur faire perdre du temps ou sinon next et alors vous passez au bac c'est un peu dommage que faire si vous n'avez pas de réponse j'ai beaucoup de questions qui concernent cette partie là écoutez bien c'est très important vous êtes nombreux à me poser la question mais que faire quand on n'a pas de réponse je vais vous le dire tout de suite donc déjà inutile de harceler le directeur de casting sur les réseaux sociaux pour lui demander tiens j'ai pas eu reçu de réponse j'ai passé un casting je pense l'avoir bien fait pourquoi j'ai pas eu de réponse est ce que vous allez bientôt m'envoyer une réponse qu'est ce qui s'est passé pourquoi vous me répondez pas etc c'est inutile de les harceler je sais qu'on est tenté de faire ça mais il vaut mieux ne pas céder à la panique d'accord il faut maîtriser ses émotions alors du coup c'est à déconseiller de de leur poser la question et de les harceler comme ça les directeurs de casting reçoivent jusqu'à 100 milles à chaque fois à chaque projet à chaque fois qu'ils font passer des castings donc ils n'ont pas le temps de répondre répondre pourquoi pour dire oui bien reçu tout ça on va vous envoyer une réponse non ou alors pour vous dire non c'est pas bon il ya quelqu'un d'autre qu'on a choisi non si c'est pour dire non en général s'ils répondent c'est souvent pour dire on a envie de vous revoir et on voudrait vous voir en call back c'est quand on demande à la personne de revenir de revenir faire un casting un autre bout d'essai mais avec un groupe sélectionné sur le tas avec un il y aura un peu moins de candidats forcément mais c'est plutôt bon signe si on vous rappelle parce que c'est souvent pour vous proposer le fait de revenir pour aller plus loin dans l'étape dans le processus de sélection donc c'est plutôt pas mal si c'est pour avoir une réponse vous dire finalement on a choisi quelqu'un d'autre je crois que je crois que dans ces cas là on préfère ne pas avoir de réponse du tout si on ne vous choisit pas ce qui est très important à penser c'est de vous dire que si on n'a pas choisi qu'on a choisi quelqu'un d'autre ce n'est pas à cause de votre jeu d'acteur vous avez fait le maximum pour donner le meilleur de vous même c'est parce que quelqu'un d'autre correspondait mieux à l'idée de que se faisait le réalisateur du personnage ça veut pas dire que vous êtes nul ça veut pas dire que que vous avez fait ça de travers que vous êtes que vous avez foiré le truc ça veut pas dire ça ça veut simplement dire que voilà quelqu'un d'autre correspond mieux et ça vous n'y êtes pour rien pour ça ne vous dites pas en bas voilà je suis moche on me trouve moche un gros nez j'ai des grosses oreilles enfin voilà je suis de nouveau rejeté enfin non parce que ça ça va vous bloquer et c'est pas le but vous vous dites simplement ben c'est pas pour cette fois ce sera probablement pour un autre projet je ferai un autre casting ou là ça marchera mieux voilà et des castings vous en auraient plein de toute façon donc relativiser ce genre de frustration parce que moi même quand j'avais 20 ans je prenais très à coeur les choses et c'est vrai que le danger c'est d'être tellement dégoûté de tellement se sentir tellement rejeté et tellement dégoûté de ça que finalement on n'a plus envie de passer des castings quoi non passer à autre chose tout simplement c'est plus facile à dire qu'à faire je suis d'accord mais c'est c'est exactement ce qu'il faut faire donc si vous n'avez pas de réponse pour un projet pour un casting que vous avez passé ok laisser courir et tout ça d'accord mais comme vous avez les coordonnées des directeurs de casting de temps en temps quand vous avez une actualité la seule chose à faire qui est subtile mais sans les harceler ça c'est un conseil que je vous donne c'est une recommandation magnifique j'ai plusieurs personnes qui l'ont ils ont pratiqué avec succès ça c'est d'envoyer un email qui dit bah voilà je suis en tournage pour l'instant et tout ça donc je suis content j'ai j'ai un rôle et tout ça donc voilà ça se passe bien ou alors bah j'ai un film qui va être projeté avec présence de l'équipe je vous invite à venir voir le film ça vous venez voir je serai ravi de pouvoir échanger avec vous voilà c'est l'occasion de les inviter pour un événement et passer une soirée sympa quoi si vous êtes dans une pièce de théâtre dans un spectacle même chose vous envoyez un email pour pour parler tout simplement de votre actualité c'est un moyen subtil et efficace sans être intrusif de de vous rappeler à leurs souvenirs vont voir votre nom dire tiens c'est qui ça est ce que je l'ai dans mon fichier oui ok j'ai ses photos j'ai sa bande démo c'est bon il est dans mon fichier ok je je peux aller le voir je peux aller je peux aller le découvrir il n'y a pas de souci et vous aurez la surprise que des directeurs de casting viennent vous voir jouer sur les planches ou alors viennent assister à la projection de votre film enfin en tout cas de du film dans lequel vous jouez et voilà et là c'est l'occasion de pouvoir échanger mais de manière très saine finalement et en même temps de montrer que vous n'êtes pas en phase d'attente et que vous n'êtes pas en train de quémander mais que vous êtes en train de dire ben voilà je fais des trucs et tout et ben je t'invite c'est normal tu fais partie du cinéma c'est normal que je t'invite mais en même temps ça vous met en valeur parce qu'on vous voit faire les choses on voit que vous n'êtes pas assis sur votre chaise en train d'attendre qu'on vient de vous chercher et ça c'est très bon pour vous voilà c'est tout pour cette vidéo et bien je sais qu'il ya pas mal de choses à maîtriser quand on est acteur et quand on veut contacter les directeurs de casting pour décrocher ses premiers rôles et enchaîner les tournages à la peine c'est pas mal de choses auxquelles il faut penser si vous souhaitez que je vérifie avec vous si les choses que vous faites ou les choses que vous avez tenté jusqu'à présent vous avez bien fait alors si si vous avez essayé des choses mais ça n'a pas eu les faits comptés vous n'avez pas eu des résultats satisfaisants moi je vous propose 30 minutes de coaching privé vous et moi d'accord je vous mets le lien dans la description de cette vidéo qui vous renvoie sur calendrier calendrier c'est un agenda c'est un calendrier où vous verrez plein de dates et des heures que vous pourrez cocher vous prenez rendez vous d'accord moi je serai prévenu automatiquement par le système que vous avez pris rendez vous et je vous enverrai alors le lien de connexion parce que c'est un entretien que je fais avec mes participants et des personnes qui veulent avoir un coaching privé de 30 minutes c'est entièrement offert vous êtes sans engagement sans rien c'est simplement pour vous aider à passer à l'étape supérieure on parle de votre projet de devenir acteur on parle de votre situation actuelle et je vous fais un plan d'action directement avec vous un plan d'action qui va vous permettre de marquer des points et d'avoir de meilleurs résultats d'accord donc vous choisissez l'heure je vous envoie le lien qui nous permettra de nous connecter sur zoom et voilà et on discute on fait connaissance et franchement j'ai hâte de pouvoir vous accompagner dans cette aventure de devenir acteur voilà donc c'est dans la description de cette vidéo dans la prochaine vidéo on verra comment trouver les noms et coordonnées des directeurs du casting donc abonnez vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait liker partager et commenter je répondrai à vos questions avec plaisir j'adore voir vos commentaires s'accumuler au fur et à mesure et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas si vous prenez vos rêves au sérieux alors devenez l'acteur de votre futur ciao ous-titres par Jérémy Diaz